Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouvel endroit, j'essaie de tester différemment, point de vue depuis ma chambre là je suis à coudée à ma fenêtre, donc je trouve que ça fait plutôt cosy dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous préfériez l'autre endroit en plus on voit mes livres juste en dessus, donc voilà, ça fait un peu moins blanc que pour l'autre vidéo, on verra et aujourd'hui je reviens donc pour vous parler de deux livres, c'est un point lecture parce que comme je dois lire beaucoup de livres pour mes cours à Dublin, au Trinity College et bien ça me fait un sacré rythme de trois livres par semaine donc je viens déjà vous parler aujourd'hui de Wuthering Heights qui est en fait les hauts de Hurlevent en français par Amy Bronte et de Moll Flanders par Daniel Defoe donc je vais commencer par Wuthering Heights que j'ai lu dans le cadre de mon cours sur le Victorian Gothic donc c'est un roman gothique oui et non justement, c'est un peu ça qui m'a perturbée c'est que je m'attendais tout à fait à une autre histoire mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé j'ai beaucoup apprécié lire ce bouquin, je lui ai mis une note de 3 sur 5 sur Godreads il faut d'ailleurs que j'écrive encore la chronique mais pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Wuthering Heights moi je ne savais pas du tout de quoi ça parlait avant de le lire je savais qui étaient les personnages, on en entend souvent parler mais j'avais aucune idée de ce qui se passait parce que quand c'est des livres classiques j'essaye d'en savoir le moins possible parce que beaucoup de gens racontent l'histoire sous prétexte que c'est un classique en spoilant et tout ça donc j'évite tout ça donc Wuthering Heights c'est l'histoire de Catherine Unchow qui est une jeune fille au tout début et son grand frère Hindley et aussi Heathcliff qui est donc un garçon que le père de Catherine et Hindley a trouvé dans la rue et il a décidé de le ramener dans son foyer forcément ça va déclencher beaucoup de jalousie de la part de Hindley qui est le grand frère le fait d'avoir un autre petit garçon je pense dans sa maison et qui en plus attire l'attention de son père et de sa soeur ça va pas trop le faire avec lui donc beaucoup de jalousie et beaucoup de vengeance de la part de Heathcliff par la suite vous verrez c'est un bouquin assez malsain quand même parce que toute l'histoire va tourner autour de jalousie de revanche de comment dire, d'hystérie, beaucoup de crise, beaucoup de dispute donc c'est vraiment de ce côté là un roman gothique dans le sens où c'est très glauque très sombre, très malsain dans ce sens là mais peut-être pas dans le sens de fantôme surnaturel ou quoi que ce soit il y a 2-3 épisodes où on peut peut-être voir un fantôme ou quoi que ce soit mais c'est pas basé sur le fait d'être hanté ou voilà mais donc j'ai beaucoup aimé quand même je pense que c'est un petit peu lent parfois pour moi surtout quand on passe dans la deuxième moitié du bouquin enfin si vous lisez le bouquin ou si vous l'avez lu vous savez que ça change un petit peu on ne sait plus forcément les mêmes personnages donc ça devient un petit peu plus lent je trouve mais ça devient aussi plus joyeux je trouve j'ai beaucoup aimé la relation entre Edgar et sa fille et tout ça c'était vraiment très sweet donc voilà mais ça m'a beaucoup perturbée de pas avoir le paranormal ou autre parce que je m'attendais vraiment à ça sachant que c'est considéré comme un roman gothique oui et non justement c'est ce qu'on en discutait en classe c'est plutôt un roman réaliste et domestique c'est à dire qu'on se concentre sur la vie de personnes enfin une vie domestique donc voilà mais j'ai quand même beaucoup aimé la narration est super c'est le cas dans beaucoup de romans gothiques c'est qu'on connait l'histoire à travers quelqu'un qui la raconte et là pour le coup c'est Nelly c'est une des servantes qui raconte l'histoire à monsieur Lockwood qui est le nouveau locataire de pas de Woodering Heights mais de Trash Cross Grange qui est une maison à côté de Woodering Heights bref je m'étale j'ai beaucoup aimé mais voilà un petit peu déçu je m'attendais à autre chose ensuite on passe à Moll Flanders qui du coup a été abordé dans le cadre de mon cours sur le réalisme et comment vous dire qu'au début j'étais là ah non je déteste le réalisme j'aime pas quand ça ça suit la vie de gens pas forcément intéressants et tout ça il manque de magie, il manque de paranormal, il manque de fantômes mais comment vous dire que j'ai été assez surprise parce que pour le coup j'ai adoré ce bouquin bon il me reste 100 pages je triche un petit peu mais bon mon avis est déjà fait j'ai adoré je sais pas pourquoi forcément quand j'aime un bouquin j'arrive pas à dire pourquoi mais c'est dire qu'on va suivre Moll Flanders depuis le début de sa vie quand elle est née ce qu'elle a fait quand elle était plus jeune et comment elle a évolué en jeune femme puis en femme puis en vieille femme vieille femme enfin vous m'avez compris donc c'est assez disons qu'elle elle a vécu beaucoup de choses elle les raconte à travers un espèce de journal intime ou quoi que ce soit non enfin c'est pas forcément un journal intime mais c'est comme si elle vous racontait sa vie à vous pendant que vous prenez des ensembles donc c'est vraiment très plaisant à lire c'est très fluide ça va très vite c'est vraiment des événements qui se sont passés dans sa vie on va pas se concentrer sur son quotidien ou sur ce qu'elle faisait tous les jours parce que non c'est justement pas le but on va pas décrire sa routine mais vraiment tous les événements qui se sont passés dans sa vie et je peux vous dire qu'elle a eu beaucoup d'aventures dans les deux sens du terme sans trop vous en dire mais c'est assez plaisant à lire ça décrit très bien le quotidien des femmes il me semble que c'est au 17ème siècle oui à Londres au 17ème siècle et il y a beaucoup de choses dont j'étais là oh mon dieu c'était vraiment comme ça que ça se passait disons qu'il y a un truc qui m'a vraiment surprise c'est... bon quelque part je le savais mais c'est que vu à travers ce point de vue de Moll Flanders les femmes dépendaient vraiment de leur mariage et de leur mari pour avoir leur statut social pour avoir leur argent en fait pour tout la seule chose qu'une femme pouvait choisir pendant cette époque là c'était avec qui elle se marrait et encore justement ils abordent le fait que à cette époque là il y avait souvent plus d'hommes que de femmes du coup les hommes avaient le choix et les femmes pas trop donc si elles ne voulaient pas finir vieille fille elles devaient dire oui presque au premier venu donc voilà beaucoup de choses comme ça qui nous font réfléchir et puis Moll Flanders est très très drôle parfois et j'aime beaucoup son caractère quelque part je l'admire et même vers la fin on commence finalement peut-être à changer un petit peu d'avis mais j'ai beaucoup aimé suivre ses aventures c'est vraiment très intéressant ça se lit tout seul j'ai beaucoup aimé je vous recommande si ça vous intéresse de lire l'histoire d'une femme qui a vécu plein de péripéties des choses vraiment trépidantes donc si ça vous tente pourquoi pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'essaye de revenir assez souvent parce que de toute façon comme j'ai beaucoup de livres à lire je referai des points lecture très 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 prochainement je pense d'ici la semaine prochaine j'aurai déjà d'autres livres à vous présenter donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces bouquins ou si vous font envie ou quoi que ce soit désolé un peu pour cette précipitation mais c'est juste que il faut que je retourne à mes lectures et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce que je lis et ce que je fais et me suivre tout simplement sur Youtube en vous abonnant si le contenu vous a plu donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501